2019, nous passons à la candidate numéro 8, Ouattara Yasmine. Un numéro qui s'accole à un nom, c'est le numéro 9, pour Gaye Tara. Numéro 15, Isabelle Jarasuba. Un numéro 16, Isabelle Jarasuba. Un numéro 16, Isabelle Jarasuba. Un numéro 16, Isabelle Jarasuba. Trois chiffres plus haut, c'est la candidate numéro 19, Calyx Labrie. Trois chiffres plus haut, c'est le numéro 16, Isabelle Jarasuba. Candidate numéro 20, Aïsata Kone. Trois chiffres plus haut, c'est le numéro 16, Isabelle Jarasuba. Trois chiffres plus haut, c'est le numéro 16, Isabelle Jarasuba. Trois chiffres plus haut, c'est le numéro 16, Isabelle Jarasuba. Trois chiffres plus haut, c'est le numéro 16, Isabelle Jarasuba. Numéro 23, Landesque Louise. Trois chiffres plus haut, c'est le numéro 16, Isabelle Jarasuba. Et enfin, pour vos suffrages, je vous rappelle, le numéro de votre candidat suivi de 98 000, c'est la possibilité pour MTN Côte d'Ivoire de voter vous-même la candidate de votre choix. Qu'on est, Léla, numéro 27. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le sort de ces filles est entre vos mains. Vous avez un téléphone entre vos mains, comme M. le ministre Andou Foufana, que je vois justement. Votez votre candidate massivement, pas seulement ceux qui sont dans la filière touriste. Le numéro de votre candidate, suivi de 98 000. C'est parti pour la pub, on revient juste après. Pub. Nous allons saluer... Le comité national Miss Côte d'Ivoire, comme ici, remercie ses sponsors. MTN Uniwax, depuis toujours. Beaufort Laguerre, l'origine de la fraîcheur. Star Times La Loyalvie Côte d'Ivoire Tourisme L'Agence Emploi Jeune RC Dao Dark & Lovely Maybelline Ses partenaires Shangan Eden Golf Hotel Corsair Air Côte d'Ivoire Seal Artemis Group Taitinger Les Jardins Saint-Clément Miss Côte d'Ivoire 2019 La Recherche d'une Excellence Le comité Merci infiniment. Remerciement, gratitude, appuyé, bien entendu, et ému à son excellence Sangaré Siriki de la part de M. Victoria Poubi et tout le comité Miss Côte d'Ivoire. Il est bien sûr partenaire de ce prestigieux concours. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant de recevoir ex-coiffeur, ex-sans-papiers, ex-mécanicien, aujourd'hui devenu icône de la beauté, de l'élégance. Il est d'un cœur si grand qu'il a décidé d'entamer une tournée à travers la Côte d'Ivoire pour offrir le bien-être aux enfants. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit pour son nouveau single, Abou Nidal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merci à Boudidal de Genève. Mesdames et messieurs, information de taille, sachez que les candidats ont été habillés, bien sûr, par Uniwax, avec la collection dénommée Caprice. Les pagnes étaient, bien sûr, confectionnées par madame Sia Nyongka Mathias et les tenues de soirée, bien sûr, portent la marque et la fabrique des lois Sessou et lois Sessou que vous verrez, bien entendu, avec cette collection Caprice qui est à vous. Maintenant, les candidats sont de retour pour leur speech, moment déterminant pour, mesdames et messieurs, leur accession à la couronne de Miss Côte d'Ivoire 2019. Le message des candidats après leur marche, le thème « Non à la drogue pour une jeunesse saine ». Accueillez la candidate numéro 1, Adomon Raïssa. Accompagné par les stewards Beaufort, la gueule. Et nous allons saluer toute la direction générale de Beaufort. « Non à la drogue pour une jeunesse saine » « Non à la drogue pour une jeunesse saine » « Non à la drogue pour une jeunesse saine » « Non à la drogue pour une jeunesse saine » « Non à la drogue pour une jeunesse saine » « Non à la drogue pour une jeunesse saine » « Non à la drogue pour une jeunesse saine » Madame la représentante de la première dame, Ulus personnalité, chers membres du jury, chaleureux publics, bonsoir. Permettez-moi ce soir de donner humblement mon avis sur un fléau qui mine notre société. Il s'agit de la drogue. Donc, loin de moi l'idée de nier son existence au niveau des adultes. Je voudrais de mon propos m'adresser spécialement à la jeunesse, l'avenue de notre nation. Jeunes, d'ici et d'ailleurs, la consommation de la drogue constitue un handicap à notre épanouissement. En effet, ces effets néfastes ont un impact sur la santé physique et psychique de l'homme. Notamment, l'augmentation ou la baisse du rythme cardiaque, les crises de folie et la mort. Alors, face à cet adversaire redoutable qu'est la drogue, levons-nous, unissons nos forces et nos voix pour le vaincre. En disant non, non et non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome, je vous remercie. Merci. 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 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Honorables membres du jury, très chers invités, maman, papa, je tiens à commencer mon discours ce soir en vous disant merci. J'ai mal lorsque je vois ces jeunes qui consomment la drogue, sombrer progressivement, amaigrir, le regard perdu, errant dans les quartiers, et ayant quitté le domicile familial du jour au lendemain. Je le cœur en mille marceaux à l'idée de voir toutes ces destinées avortées, des ministres, de brillants professeurs, des chirurgiens qui ne verront pas leur destinée se réaliser, conduire notre pays à sa croissance ou même enseigner la prochaine génération. Je refuse ce scénario pour mon pays et je voudrais faire un appel, un appel pas seulement aux jeunes, mais à toute la population ivoirienne afin de sortir notre jeunesse de cette prison silencieuse. Jeunes, fais le choix de la vie et non celui de la mort. Fais le choix d'une carrière productive, épanouis et refuse l'errance. Refuse cette descente aux enfers qui est assurée par la consommation de la drogue. Tous ensemble, levons-nous et sauvons la jeunesse ivoirienne. Je vous remercie. Candidate numéro 2, numéro 3, c'était la deuxième à intervenir, bien sûr, à ce moment déterminant. Voici la candidate numéro 5, Laetitia Deza. 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 Messieurs, honorables invités, chers membres du jury, en vos rangs, grades et qualités, bonsoir. Ce soir, je m'adresse à mes jeunes frères et sœurs ivoiriens. Combien de vies décimées, combien de familles endeuillées, autant de cœurs meurtris, ravagées par cette substance immonde dans notre quête autour du monde. Notre jeunesse meurt dans ces fumoires maudits, aux murs sales et mouillés, aux couleurs de l'ennui. Ils n'auront pas raison de nous, car désormais, nous resterons debout pour dire non aux stupéfiants, non aux anabolisants et oui à un avenir radieux, plein de lumière et de promesses. Jeunesse ivoirienne, notre quête ne sera pas vaine, non à la drogue, pour une jeunesse saine et autonome, car nous les jeunes avons aussi la capacité d'influencer positivement. Je vous remercie. Candidate numéro 5, c'était Laetitia Deza. Avec la même ferveur, voici pour vous la candidate numéro 8, Yasmine Ouattara. 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 Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Récemment, j'ai lu dans les journaux qu'une jeune fille de 13 ans qui rentrait de l'école avait été tabassée et violée par des jeunes délinquants sous l'effet de la drogue. Voici le genre de réalité auquel est exposée notre jeunesse. Cette jeunesse sur qui repose l'avenir de notre pays. Cette jeunesse qui est censée se battre pour réaliser ses rêves afin de propulser notre pays pour les générations à venir. Cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui confrontée à ce fléau qui est la drogue. La drogue amie de la mort gratuite. La drogue amie du viol. La drogue qui nous perturbe dans l'exploitation complète de notre potentiel. La drogue qui nous conduit sur un chemin de délinquance en nous garantissant un avenir incertain. Chers jeunes, le développement de notre pays repose entièrement sur sa jeunesse. Et en tant que jeune de ce pays, il est donc de notre devoir de nous préserver afin de bâtir notre côte d'ivoire de demain. Et je profite également de l'occasion pour interpeller nos parents et autorités de ce pays. Il est temps d'agir efficacement. Oui, efficacement. Et main dans la main pour une sociabilisation accrue afin d'éradiquer définitivement ce fléau dévastateur de notre pays. Ensemble, nous pouvons gagner ce combat social. Je vous remercie. Candidate numéro 8 Tout est joué pour elle Mais pas encore pour la candidate numéro 9 Tara Gueye Son numéro suivi de 98 000 Comme toutes les 12 candidates en compétition ce soir Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, Distinguées personnalités, chaleureux publics, bonsoir. Le thème de ce soir vaut son paysan d'or et nous tient particulièrement à cœur, nous jeunes. Je pense qu'il est même important de rappeler que la drogue habite nos lycées, nos universités et fait de nombreuses victimes. Elle a l'origine d'échecs scolaires, de troubles mentaux et de violences qui s'observent tous les jours. La majorité me dira certainement que la consommation de la drogue est due aux mauvaises fréquentations. Mais dites-moi, cher public, y a-t-il meilleur ou pire enseignement que sa propre éducation ? Chers parents, votre rôle s'impose ici. Soyez les premiers amis de vos enfants afin d'être proches de leur quotidien. Au-delà de vous, nous devons tous prendre part à ce combat. La consommation de la drogue ne doit plus être la faite des ONG ou encore de l'État. Lévons-nous et agissons. Allons au contact des personnes sous la prise de la drogue et informons-les. Mais chaque approche et chaque temps accordé en jeûne sera un pas important dans cette lutte. Tenons le taureau par les cornes et non par la queue. Si nous voulons une société sans drogue, nous le pouvons. Mais ce n'est pas en étant assis. Alors let's get up. Lévons-nous, jeunesse de mon pays. Levons-nous, fierté de la nation. Et faisons briller notre Côte d'Ivoire, terre déburnie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était la candidate numéro 9, à qui succède la candidate numéro 15, Isabelle Diarassouba. Accompagné par le Steward Beaufort-Lager. Distinguées personnalités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Amis jeunes, ce soir je m'adresse à toi. La drogue, sache-le, n'a rien de positif. Cette substance a le malheureux pouvoir d'affecter toutes tes facultés mentales et de porter gravement atteinte à ta santé. Elle fera de toi le mauvais exemple. Peu importe ton milieu social, garde à l'esprit que consommer de la drogue ne fera jamais de toi une personne meilleure et davantage respectée. Amis jeunes, ton pays a besoin de toi, de nous, lucides et en parfait santé, pour poursuivre sa marche vers le développement. Quant à vous, chers parents, et bien oui, votre rôle dans cette lutte n'est pas à négliger. Ne laissez pas la jeunesse, l'avenir de ce pays sombrer dans la drogue. Enfin, pour paraphraser l'une sur les gamins de Bob Malé, je dirais « Get up, stand up, and don't give up the fight » pour dire tout simplement « Laisse-toi, bats-toi, et n'abandonne surtout pas ». Je vous remercie. Merci à la candidate numéro 15, Isabelle Jarasuba, qui succède la candidate numéro 16, Iriya Satya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sniffé, injecté, overdose, mort. Honorables membres du jury, distingués personnalités, chers publics, bonsoir. Si je prends la parole ce soir à cette tribune, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la délicatesse du thème, comme devant la gravité des responsabilités qui nous écombera d'assumer ensemble, mais dans la main. Donc ce soir, je ne ferai pas un serment à nos autorités, ni une réprimande à mes frères et sœurs qui ont sombré. Mais je voudrais lancer un grand cri de cœur à la Côte d'Ivoire entière, afin que chaque citoyen comprenne que l'éradication de ce phénomène qu'est la drogue est un devoir collectif envers notre patrie. Savez-vous qu'un jeune qui s'adonne à la marijuana, à la cocaïne, aux stupéfiants sur toutes leurs formes, est un fils, un frère, un ami, voire l'avenir de notre belle Côte d'Ivoire qui sombre ? Alors, pendant combien de temps ? Oui, pendant combien de temps allons-nous rester là sans agir ? Chers frères, chères sœurs, le pays nous appelle à être des Ivoiriens nouveaux, des Ivoiriens disciplinés qui ne font que du travail et du développement, leur seule et unique drogue. Comme Saint-Paul l'a dit autrefois, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais soyons plutôt les vainqueurs du mal par le bien. Ainsi, j'aimerais terminer par ces paroles d'espoir de notre bel hymne national. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en faisant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Et tu veux venir s'en Côte d'Ivoire ? Je vous renasse. C'était la candidate numéro 16, Irie et Satya. Mesdames et messieurs, on va bien sûr vous préciser que les Miss, et vous avez pu le remarquer, sont superbement maquillées grâce à Maybelline. Maquillées, maquillées, j'ai bien dit, président. Maintenant, accueillons la candidate numéro 19, Calyxte Lavrie. Calyxte Lavrie. Mesdames, messieurs, autorités, membres du jury, chaleureux public, bonsoir. Ce soir, j'aimerais particulièrement m'adresser à mes jeunes concitoyens. Sachez que nous sommes le flambeau de notre pays et de l'Afrique de demain. C'est dans ce sens que nous nous devons d'être un modèle en nous éloignant des drogues qui sont dangereuses, nocives et mortelles. Disons donc non à la drogue et oui à un avenir à Dieu en nous inscrivant à l'agence emploi jeune qui garantira certainement notre insertion sociale et notre autonomie. Je vous remercie. Merci. Merci à Calyxte Lavrie, la candidate numéro 19. Mesdames et messieurs, accueillons Connais Aïssata, numéro 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Honorable membre du jury, chaleureux public, bonsoir. Triste, oui, triste, est le constat que nous faisons tous des méfaits de la drogue dans notre société. C'est pourquoi, en ce soir du 1er juin, je décide de vous exprimer ma peine. Je décide d'être la porte-parole de cette sensibilisation. Je décide de vous parler avec mon cœur de ce fléau qui fait ravage et qui détruit tellement de vie. Chers frères et sœurs, devons-nous condamner toutes ces personnes dépendantes de la drogue ou agir ? Il s'agit dès cet instant de sensibiliser sur les conséquences néfastes, d'éduquer notre entourage, de conseiller, mais surtout de soutenir les personnes touchées. Car comme le disait cet adage africain, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se relever. Alors, sauvons notre élite, agissons pour une société sans drogue et cela commence dès ce soir en disant tous non à la drogue. C'était Kone Aïsata, candidate numéro 20. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était la candidate numéro 20. Habillée comme toutes les autres par Uniwax, la collection Caprice. Et n'oubliez pas que vous avez à votre disposition le catalogue Uniwax qui vous a été offert gracieusement ce soir. Et nous allons remercier donc Uniwax, partenaire historique de Mise Côte d'Ivoire et son directeur général, président directeur général, M. Jean-Louis Menudier, ici présent, ainsi que son épouse. Nous passons à la candidate numéro 21. Avec le regard très attentif de Carole Calife et son époux, connaît Assetou, numéro 21. Sous-titrage Société Radio-Canada La représentante de Madame la Première Dame, distinguée personnalité, chers membres du juré, mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Claude Bommissot disait, et je cite, « L'avenir appartient à la jeunesse est une expression incomplète. On devrait plutôt dire « L'avenir appartient à une jeunesse consciente. » Cette citation est un éveil de conscience sur certains sujets sensibles qui touchent notre jeunesse ivoirienne telle que l'usage de la drogue. Une substance qui modifie la manière de percevoir les choses, de penser, et même de se comporter. Sa consommation ne doit pas être un effet de mode ou une recherche de plaisir car elle entraîne des dégâts que nous connaissons tous, l'échec social, la perte de mémoire et la mort dans certains cas. Voilà pourquoi je vous invite, vous, amis jeunes, dynamiques et travailleurs, à dire non à la drogue, oui à la vie, oui à la prise de conscience, oui à l'autonomisation. ayons une attitude responsable et soyons l'avenir de notre belle nation. Je vous remercie. Bonne chance, comme à toutes les autres, à la candidate 21, qu'on est assez tout. Mesdames et messieurs, il nous reste deux candidates avant le verdict, le retrait des membres du jury. Voici le tour de l'Andec, Louise, de se présenter à vos votes et à vos suffrages. Candidate numéro 23. Apprécions encore une fois le sublime décor d'Ariel Groupe. Chers invités, honorables du jury, bonsoir. La drogue est un phénomène nuisible dont les premières victimes sont les jeunes. C'est pourquoi mon but ce soir n'est pas de vous éblouir avec des mots, encore moins de faire passer le plus beau message à tous ces jeunes qui utilisent la drogue pour oublier leurs soucis, pour rêver, pour planer comme ils le disent eux-mêmes. J'aimerais vous dire que dans la vie, il ne suffit pas juste de rêver, mais de réaliser des rêves. Il ne suffit pas juste d'oublier sa condition parce qu'elle est misérable, mais de l'améliorer dans la vie réelle. C'est pourquoi je décide que mon but ce soir serait de vous faire comprendre que tant que vous ferez de la place pour la drogue dans votre vie, vous en ferez aussi une pour l'échec. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'oublier ses soucis si après la dose on se revient dans la vie réelle ? À quoi ça sert, jeunes ? Je compte sur vous pour adhérer au concert en disant non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome. Je vous remercie et passez une excellente soirée. Al-Moustapha Merci Landesque Louise, candidate numéro 23. Dernière candidate, Connellela. Elle nous vient d'Italie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, elle est venue de très loin. Elle arbore le brassard numéro 27. Né en Italie et qui ne maîtrise l'usage de la langue française que depuis 4 ans seulement. Veuillez donc, mesdames et messieurs, avoir une indulgence pour son speech. Merci. Honorables invités, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée où la beauté est célébrée. Je suis Leïla Conne, opératrice socio-sanitaire et 4 fois championne d'Italie en son longueur. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous ici à Bijan. Et ce soir, chers parents, chers amis, je voudrais profiter de ma présence sur le plateau de Miss Côte d'Ivoire pour aborder un thème avec vous. La drogue. Mesdames, messieurs, notre sujet est très vaste et complexe mais nous allons le résumer. Les drogues sont par définition des composés chimiques, biochimiques ou naturels capables d'altérer les activités de nos neurones. Elles se présentent sur plusieurs formes solides, liquides, pâtes et poudres. Et quand elles sont consommées, les effets sont immédiats et les conséquences sont désastroses et dévastatrices pour les consommateurs. Elles modifient la manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, de parler et de se comporter. Et ce soir, vu la longue liste des drogues, j'ai décidé volontairement d'en citer quelques-unes. Le cannabis qui est une drogue naturelle, la cocaïne, l'héroïne et les amphétamines qui sont des drogues dues. À long terme de la consommation, elles créent une dépendance. Je vous invite donc, je vous invite donc, à la vigilance parce que la drogue a déjà envahi nos villes, nos lycées et collèges, nos maisons. J'invite les États à renforcer les moyens de lutte et de répression en équipant véritablement les sutures mandatées à cet effet. Aux parents, aux enseignants et aux élèves, je demande une franche collaboration à ne pas être des missionnaires afin de botter hors de notre vie ce fléau qui gangrène l'Afrique. Je vous remercie. Merci à tous pour cette serata. C'était une belle expérience. Merci à tous. Elle s'est plutôt bien débrouillée. Voilà, en français, on va bien sûr, mesdames et messieurs, à travers elle, saluer toutes les candidates qui sont passées sur la scène, les 12 candidates qui restent en liste pour la couronne de Miss Côte d'Ivoire 2019. Nous allons vous permettre de découvrir la collection Caprice ou toutes les couleurs dans le magazine français d'Uniwax qui est gracieusement offert. C'est bien sûr, mesdames et messieurs, à présent, l'instant, Uniwax. Uniwax vous invite, bien entendu, pendant que le jury se retire à vivre un moment exceptionnel à travers son nouveau service Pagne à la demande lancé en mars 2019 à travers une magnifique chorégraphie de l'un des plus grands au monde. Mesdames et messieurs, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Georges Montboy. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon soeur à moi, c'est d'être le plus beau au bal moderne dans une tenue magnifiquement originale. Moi, pour le bal moderne, mon rêve, c'est d'être la princesse de ce bal. Je souhaiterais avoir une tenue unique et splendide. Je souhaite être élégante pour mon mariage, briller de mille feux aux yeux de ma dulcinée. Moi, oui, moi, être la reine du jour dans une robe unique au monde, éblouir le regard de mon homme. Pour le baptême de ma fille, je reste une tenue spéciale qui la rendra exceptionnelle. Je souhaite être élégante pour le plus beau du bal. Viendra le jour du bal, je serai la princesse. Je souhaite être la reine du jour dans une robe unique au monde. Je souhaite être élégante le regard de mon homme, la vue de l'horizon, le bonheur, la joie de petits tiais. Je veux être élégante pour mon mariage, ce jour, briller de mille feux aux yeux de ma chérie, lui être original. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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